Musique Nous évoquions ici, il n'y a pas si longtemps, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme d'autoriser l'application désormais possible d'un droit communautaire, donc dans les faits de la charia en Europe. Cette décision permet, en effet, je cite, de « créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers ». Tout cela dans un silence général consternant. Le Conseil de l'Europe, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Au fait, c'est quoi le Conseil de l'Europe ? Le Conseil de l'Europe est une instance mal connue, qui existe depuis 1949 et qui rassemble 47 pays. Une institution beaucoup plus large que l'Europe des 27. Surtout, ce Conseil privilégie la coopération entre les gouvernements, ce qui n'est pas toujours la tasse de thé du monstre bruxellois. Le Conseil de l'Europe, donc, vient de voter la résolution 2253, qui stipule que la pratique de sa religion, en l'occurrence l'islam, ne doit pas se faire au mépris des libertés collectives garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. Cela témoigne, de la part du Conseil, d'une véritable prise de conscience sur les dangers de la loi islamique comme ordre juridico-religieux concurrent de notre modernité occidentale, en Europe, mais aussi dans le monde. Le Conseil tire la sonnette d'alarme. La charia est déjà officiellement et officieusement appliquée aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe, comme la Grèce ou le Royaume-Uni, par exemple. Et la tendance n'est pas prête de s'en rier. À la clé, des tribunaux islamiques, des droits des femmes et des enfants bafoués et tant de choses encore, j'en passe. Très curieusement, les délégués turcs au Conseil de l'Europe ont refusé de voter la résolution. On se demande vraiment pourquoi. Le Conseil de l'Europe fut créé pour lutter contre la menace communiste. Aujourd'hui, le danger vient de l'islam politique. On ne peut que remercier le Conseil de poursuivre sa mission au service de la liberté de l'Occident. Seul petit problème, qui entendra le Conseil de l'Europe ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.